Namaste et bienvenue ici Nicole tout de suite après votre écoute de ce balado je vous donne rendez vous sur nicolebordelot.com vous y découvrirez des méditations des webinaires des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver, bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je suis contente encore une fois de me retrouver derrière ce micro. Je suis contente de vous savoir à l'écoute de cette série balado je vous en remercie et si c'est votre première fois je vous dis bienvenue. Puis à l'extérieur présentement il fait beaucoup plus frais qu'hier, il y a une fine pluie qui tombe mais il y a deux jours il faisait tellement chaud au mois de novembre. Les arbres sont dénudés de leurs feuilles et les gens font leur jogging avec un short et un t-shirt et je me rappelais cette phrase de ma grand-mère qui disait souvent « c'est le monde à l'envers ». Et si ce vieil adage a traversé le temps, c'est parce que de toutes les époques, les êtres humains ont dû apprendre et réapprendre à vivre sous un ciel changeant. Chaque jour je prends un moment pour aller marcher dans la nature, je prends un instant pour m'asseoir sur un banc de parc, pour contempler, pour méditer, pour observer aussi et ressentir les différents états d'âme qui me traversent et j'en ai profité pour regarder aussi discrètement les gens, les passants et je pouvais voir sur leur visage, ressentir sur mon visage, toute la variété des états d'âme de notre humanité. Bien, il y a toutes ces expériences qui laissent des traces en nous, qui laissent des traces de joie, de chagrin, des traces d'espoir, des traces de perte de confiance. Puis en tant qu'être humain, il y a tellement d'états d'êtres qui nous traversent dans une journée. La peur, la colère, l'envie, la joie, la jalousie, la gratitude, l'apitoiement, la clarté, la confiance, la confusion. Et lorsque nous faisons face à l'imprévisibilité, que nous ignorons tout de la traversée à venir, qu'elle soit collective ou individuelle, il y a tellement de doutes et de questionnements qui peuvent s'infiltrer dans nos têtes. Parce que nous sommes simplement des êtres humains. Et apprendre à éprouver cette multitude d'états d'âmes, apprendre à faire la paix avec le fait qu'on vit sous un ciel changeant, je pense que c'est là qu'on peut trouver l'essence de notre plénitude. Alors je me suis dit, aujourd'hui, peut-être que nous pourrions explorer ensemble « Comment mieux vivre sous un ciel changeant ? » Parce que nous sommes à un temps, à une époque, où nous avons mille et une raisons de perdre confiance en l'humanité, d'être pessimistes, craintifs, anxieux. Apprendre à vivre avec plus de confiance, de discernement, de lucidité tout autant, mais apprendre à vivre surtout avec un peu plus de sérénité sous un ciel changeant, c'est là notre défi et c'est là notre thème de cette semaine. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Le grand sage là-haut-dessus disait, en l'absence de contraste, l'univers n'existerait pas. La prochaine fois que vous serez à l'extérieur, prenez juste un moment pour observer, pour contempler les courants d'énergie contraires qui font et continuellement défont notre monde. Juste prendre un moment pour observer la dualité qui se trouve en toute chose. Le froid, le chaud, l'ombre et la lumière, l'ordre et le chaos, la rigidité, la souplesse, la légèreté, la pesanteur, tout cela fait partie de la nature. Puis je vous parle de cela parce que, pour moi personnellement, je retourne chaque jour vers la nature pour observer ce jeu des polarités, parce que ça m'aide à mieux accueillir et à mieux accepter mes états d'âme. C'est pour ça qu'il y a des jours où on se lève calme et confiant. On se sent bien dans notre corps, on se sent confortable pour un instant, notre esprit est un peu plus paisible. Puis il y a des matins, tout semble couler de source. Puis sous l'influence de cette sensation de sérénité, de bonne humeur et d'assurance, bien on se sent prêt à tout affronter, à tout accueillir dans notre journée. Puis à partir de ce constat-là, on s'imagine ou on s'illusionne que ce soir, demain, après-demain, et le jour suivant, ce sera pareil. On oublie. On oublie que nous aussi, nous sommes traversés par des énergies contraires. Parce qu'inévitablement, quelques heures plus tard, le lendemain ou le surlendemain, bien on ne sait pas ni pourquoi, ni comment, mais il n'y a rien, rien ne va plus. Parfois, il suffit d'une pensée qui traverse notre esprit, un mot de quelqu'un ou un silence d'une autre personne, un regard, un geste, un courriel, un billet sur les réseaux sociaux que l'on voit défiler pour que le ciel intérieur de notre esprit s'assombrisse. Puis du coup, on tombe de haut. Puis à l'évidence, on se dit, bien, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de rester calme, de rester serein, de rester confiant? Mais tout comme le vieil adage le dit, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas, bien, nous aussi, c'est notre loup en tant qu'être humain. Inévitablement, on va connaître des périodes de sérénité qui vont alterner avec des moments où on va se sentir dépassé, anxieux, confus et vulnérable. Puis il y aura des moments de confiance qui vont être précédés au suivi de temps où on va douter de soi. Puis il y a des moments de chagrin qui, inévitablement, vont céder place à des instants de joie. Dans une matinée, tour à tour, il faut accepter que l'on va être traversé par différents courants. Qu'un moment, on va se sentir patient et le moment suivant, nous allons vivre de l'irritabilité ou de la frustration. Il y a des temps de quiétude, qui vont aussi s'aider place à des temps d'angoisse. Nous allons vivre la joie, la déprime, la confiance, l'inquiétude. C'est notre lot commun de vivre ou d'apprendre à vivre sous le ciel changeant de notre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on regarde le monde qui nous entoure, quand on regarde la nature, on voit clairement comment il est difficile de maintenir l'équilibre. Tout constamment est en mouvance. Quand on observe la vie à l'intérieur de soi, notre vie intime, notre vie profonde, on constate qu'elle oscille aussi continuellement. Apprendre à vivre sous un ciel changeant, c'est reconnaître, c'est admettre, c'est accueillir que tout est appelé à changer continuellement. Dans une même journée, nous allons vivre un moment de déception, un moment de satisfaction. Dans une semaine, nous allons vivre de l'espoir et nous allons vivre des peurs, nous allons vivre des moments d'exaltation qui seront suivis peut-être de moments de désespoir. Inévitablement, nous aurons des moments où nous serons dans une ascension pour vivre après une chute ou une rechute. Tout le monde va vivre des succès et des échecs. Tout le monde va connaître des pertes et des gains. Tout le monde va recevoir des compliments et des critiques. Toutes ces vagues sont preuves que nous sommes vivants. À quelque part, c'est le prix à payer. Mais ce prix-là n'a pas besoin d'être élevé si on se rappelle continuellement que tout est appelé à changer. Rien n'est fixe. Rien n'est permanent à jamais. Tout est appelé à se transformer. C'est là le point le plus important. On pourrait y mettre tous les efforts au monde, toutes les pratiques, toute la volonté qui est nôtre. C'est impossible pour un être humain que le baromètre de ses humeurs soit réglé en permanence au beau fixe. Il y a un mot pour en parler en bouddhisme qui est Dukha. D-U-K-H-A. On s'en sert de manière très très large. On utilise ce terme pour parler d'inconfort, d'insatisfaction, d'irritabilité, d'ennui, de difficulté qui mène inévitablement vers plus de souffrance lorsqu'on résiste à ses états d'âme, lorsqu'on refuse qu'il nous traverse, lorsqu'on s'identifie à nos humeurs. Et c'est peut-être là pour moi une des plus grandes leçons qui m'a été donnée. C'est de changer mon vocabulaire pour accueillir les contradictions qui font partie de chacun et chacune d'entre nous comme la nature accepte le passage des saisons, pour accueillir l'immensité de qui nous sommes, la complexité de qui nous sommes, nos forces comme nos vulnérabilités, nos qualités comme nos faiblesses, pour accueillir notre dualité, il faut cesser de s'identifier à ce qui est passager. Ainsi, au lieu de parler de soi en disant je suis une personne impatiente, je suis quelqu'un de colérique, je suis une personne anxieuse, je suis quelqu'un qui, de frustré, d'héritable, d'utiliser plutôt le terme j'ai cédé. J'ai cédé à l'impatience. Aujourd'hui, pendant un moment, j'ai cédé à la colère. J'ai cédé à l'irritabilité. J'ai cédé à la frustration. J'ai cédé à l'insatisfaction. En tout cas, pour moi, ça fait une grande différence dans ma journée. Si je cède à la colère, si je cède à la frustration, si je cède à l'impatience, je prends ça comme point d'appui pour m'excuser. je vais vers la personne concernée et je lui dis « Je te demande pardon. Accepte mes excuses. J'ai cédé à la colère. » Au lieu de dire que je suis une personne colérique, une personne impatiente, une personne irritable. Donc, ça crée une distance. Il y a un espace qui s'installe entre cet état d'âme passager et moi. La première chose à faire, c'est de changer la façon dont on s'identifie à ces étiquettes, à ces états passagers. Ça nous permet de mieux accueillir nos contradictions. Ça nous permet d'apprendre à vivre plus sereinement sous le ciel changeant de notre esprit et ça commence par la manière dont on parle de soi. parce que quand on affirme être, entre guillemets, une personne inquiète, angoissée ou quand on parle de l'autre comme étant quelqu'un d'impatient ou de colérique, on oublie. On oublie comme la température. On oublie que ces états d'être sont voués à changer, qu'ils sont voués à passer. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Dans mon livre Tout passe, j'y faisais mention, mais je ne peux m'empêcher de répéter à cette grande question comment vivre avec cette instabilité constante ? Je crois que les mots d'Albert Einstein sont ceux qui résonnent le plus fortement. Il dit ceci Il existe Il existe deux façons de vivre votre vie. L'une comme si rien n'était un miracle. L'autre comme si tout était un miracle. Tout est là. pensons-y un instant sans contraire. Comment pourrions-nous vivre et reconnaître le bonheur si on n'avait pas traversé des moments de malheur ? Comment pourrions-nous nommer le courage si on n'avait pas connu un jour la peur ? Comment pourrions-nous apprécier, célébrer le succès si chacun et chacune d'entre nous n'avait pas connu un moment d'échec ? Je pense qu'ensemble ce qui pourrait changer notre vie au quotidien dans le banal dans l'ordinaire de notre vie c'est de changer la façon dont on parle de soi. C'est de changer la façon dont on parle de l'autre. C'est de se rappeler humblement que tout être humain est porteur à la fois d'ombre et de lumière. De reconnaître cette vérité en moi, de la reconnaître et de l'admettre chez l'autre, mais ça me rend plus humble. plus ouverte, plus disponible. Je sais que tout cela en mots c'est d'une grande simplicité. Je sais aussi que personnellement je n'y arrive pas toujours à conserver l'équanimité. Très souvent Dukkha fait partie de mon expérience du moment. C'est pour cela qu'il me faut chaque jour revenir au silence. Revenir à la contemplation, à la prière, à l'écoute méditative. Parce que cela me rappelle qu'il y a en moi, en vous, une présence qu'on appelle âme ou conscience. Ça n'a pas d'importance. Une présence qui m'aide à renouer avec le sacré des choses. En méditation, j'apprends à ne pas m'agripper à mes pensées, à mes expériences, à les faire miennes. En méditation, je dois réapprendre à ne rien jeter de mes expériences, à ne rien rejeter, repousser de ce que je vis intérieurement. Les deux mots les plus importants en méditation sont sans jugement. De s'asseoir avec soi, de s'asseoir avec l'autre, sans jugement. Je dois sentir qu'un tel état d'esprit, c'est le fruit d'un long aboutissement, puis d'une longue pratique. Puis, en disant cela, j'affirme que je n'y suis pas encore complètement, mais c'est l'intention avec laquelle je me réveille chaque jour. Je me réveille chaque jour en essayant de me rappeler que tout être humain est porteur d'ombre et de lumière, même si j'ai tendance à ne voir que l'ombre de certains, même si j'ai tendance parfois à ne voir que la lumière de d'autres. J'essaie de me rappeler qu'en chacun, comme en moi, se trouve l'amour, la confiance, la sérénité, le courage, tout comme l'envie, le ressentiment, la haine, la colère. Si nous sommes tous là, et plus encore, c'est parce que notre esprit est un ciel changeant, mais qu'il est aussi le champ de tous les possibles. et quand les choses dérapent, je m'exerce à les accepter avec plus de grâce. C'est comme un retour du balancier. Je pense qu'au-delà de nos états d'âmes passagers, notre défi est de chercher l'essence, la vérité de qui nous sommes derrière ces courants passagers. Peut-être que si aujourd'hui ou demain, on levait les yeux de nos écrans, de nos tablettes, de nos téléphones portables, puis qu'on tournait le regard vers le ciel, on réaliserait cette vastitude qui est aussi celle de notre esprit. On réaliserait que le ciel changeant au-dessus de nos têtes est aussi à l'intérieur de nous. C'est peut-être pour ça que les grands maîtres de sagesse de l'humanité ont toujours dit « La porte de votre cage est toujours ouverte, mais vous, vous restez dedans. » Et devinez quoi ? Au moment même où se termine cet épisode, le soleil est revenu. À l'extérieur, le temps semble radieux. une preuve de plus, une preuve de plus, mes chers amis, que nous vivons, vous et moi, sous un ciel changeant. de plus, un ciel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada